Huitième cours sur comment être dirigé par le Saint-Esprit. Alors, je vous rappelle que nous sommes en train de parler de la direction divine et que nous avons fait la différence, d'abord après une introduction, nous avons fait la différence entre la direction divine dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Je vous rappelle qu'Adam et Ève, eux, voyaient parfaitement dans le monde physique et aussi dans le monde spirituel. Donc la direction divine, pour eux, c'était très simple. Par contre, on a vu que directement après la chute, il fallait que Dieu se révèle puisque l'homme a eu le monde spirituel qui lui a été voilé, ce qui est encore notre cas, même si nous sommes rachetés, même si nous sommes nés de nouveau. Et on voit que dans l'Ancien Testament, il y avait différentes façons par lesquelles il était dirigé et entre autres par prophétie, par les prophètes. Et parfois, il leur arrivait un certain nombre d'événements particuliers dans la direction divine qui étaient les visions et les songes, bien sûr. Alors, on voit aussi que dans le Nouveau Testament, Dieu nous promet de nous diriger. Et la première des façons dont il nous promet de nous diriger, eh bien, ça va être par le témoignage intérieur. Je vous ai fait tout un enseignement là-dessus, on ne va pas revenir là-dessus. Mais je vous ai montré que c'est la façon la plus courante. Et évidemment, ce témoignage intérieur, c'est quelque chose qui n'est pas très, entre guillemets, parlant, c'est le moins qu'on puisse dire, mais qui se met dans notre esprit. C'est quelque chose que le Saint-Esprit, sachant que le Saint-Esprit habite dans notre esprit, et notre esprit saisit des choses, saisit des directions, saisit ce que le Saint-Esprit veut faire dans nos vies. Et le tout, c'est évidemment de savoir discerner ce que le Saint-Esprit nous dit à tel ou tel moment. Alors, on a vu que pour cela, il fallait être extrêmement sensible, et que cette sensibilité ne venait pas du jour au lendemain, mais que cette sensibilité se développait. Elle se développait au fur et à mesure, bien sûr, de notre progression spirituelle, de notre croissance spirituelle, mais comme c'est la façon dont Dieu nous dirige le plus souvent, il faut qu'on apprenne, c'est toute une école, et nous devons apprendre donc à éduquer notre esprit. Je ne reviens pas là-dessus. Je vous ai montré que les signes dans le Nouveau Testament, ce n'est plus d'actualité, c'est-à-dire qu'en fait, nous n'avons plus à poser des signes devant Dieu, puisque le Saint-Esprit habite en nous, et que, en fait, le Saint-Esprit sait comment nous parler à partir du moment où nous écoutons, et que nous vivons une vie avec le Seigneur, qui est digne du Seigneur. Ensuite, nous avons vu qu'il y a la voix de notre esprit, là, c'est notre conscience, notre conscience qui nous parle, comme un petit haut-parleur à l'intérieur de nous, et là, c'est cette petite voix qui nous montre un certain nombre de choses, qui nous donne un certain nombre de directions, et cela, c'est assez commun aussi, assez courant, mais ce n'est pas tout le temps comme ça. Souvent, on marche par témoignage intérieur, principalement. En tout cas, pour la plupart des chrétiens, c'est comme ça que ça se passe. Ensuite, nous avons vu la voix audible du Saint-Esprit, et là, c'est le Saint-Esprit qui peut nous parler à voix audible. Moi, personnellement, ça ne m'est jamais arrivé. Il y a des gens à qui c'est arrivé, que je connais, et ils ont entendu une voix, une voix audible, comme quelqu'un qui nous parle, comme je vous parle, comme vous pouvez me parler. Vous entendez une voix comme si quelqu'un était à côté de vous, en train de vous parler. Alors, je vous rappelle que, sur ce sujet-là, il y a un excellent livre que je vous recommande, et que je vous recommanderai encore, c'est « Je crois aux visions » de Kenneth Hagin, qui est vraiment un livre extrêmement équilibré, et qui montre pas mal de choses à ce propos, donc, de la direction divine, et la façon dont lui, en tant que prophète, sachant que Kenneth Hagin est décédé déjà depuis quelques années maintenant, en fait, qu'en tant que prophète, comment il a reçu un certain nombre de fois la direction divine dans sa vie. Alors, nous en étions à la quatrième façon dont Dieu nous dirige, c'est les façons spectaculaires. Alors, évidemment, ce sont des façons dont nous aimons toujours entendre. Si vous amenez quelqu'un en ville avec un témoignage « J'ai vu Jésus », si vous mettez une grande affiche, eh bien, vous allez avoir du monde, c'est sûr. Pourquoi ? Parce que les gens veulent écouter ce genre de témoignages, mais comme je vous l'ai déjà montré, même si ça nous est promis dans la parole de Dieu, eh bien, c'est assez rare, il faut l'admettre. Des gens qui ont vu le Seigneur, même des gens qui ont eu des grands ministères, souvent, ils vous parleront d'une ou deux expériences comme cela, surtout s'ils ne sont pas prophètes. Les prophètes, ça peut leur arriver plusieurs fois, c'est vrai, mais même des grands ministères, certains grands ministères n'ont jamais eu de vision, je tiens à vous le dire, c'est pas obligatoire. Mais souvent, bien sûr, Dieu leur en parlait quand même d'une façon assez spectaculaire, d'autre manière que dans les visions, mais de façon assez spectaculaire de toute façon, en général. Et on voit qu'un certain nombre de ces grands hommes de Dieu ont été dirigés de cette façon-là. Même dans l'Ancien Testament, il n'y a vraiment que Moïse qui fait l'exception, où lui, c'était tous les jours. Franchement, Moïse, bon, lui, il était un peu hors catégorie de ce côté-là, parce que, clairement, il entendait une voix audible régulièrement, il avait des visions régulièrement, il a eu expérience sur expérience sur expérience dans le surnaturel, il avait juste à obéir à la vision, obéir à la voix du Seigneur. L'Éternel parla à Moïse, vous l'avez des centaines et des centaines de fois dans le Pentateuch, Dieu va extrêmement parler à Moïse de façon spectaculaire, mais c'est tout à fait exceptionnel. Même Abraham n'a pas vécu cela, Isaac non plus, Jacob non plus, pourtant, Dieu a fait de grandes choses avec ses hommes de Dieu. D'autres hommes de Dieu que Dieu a utilisés n'ont pas eu autant de visions, autant de révélations que Moïse. Loin de là, il faut l'écrire. Donc, on a vu la direction par prophétie, et je vous ai prévenu que la direction par prophétie, il faut être très, très prudent, surtout quand c'est quelqu'un qui vient vous donner une prophétie pour vous dire, voilà, voilà ce que le Seigneur veut que tu fasses. Je vous ai montré un certain nombre de principes, qui sont des principes qu'il faut absolument respecter dans votre vie spirituelle. même, je vous dis, si vous voyez quelqu'un faire des miracles, des guérisons, que vous venez d'une réunion où le ciel est tombé sur la terre, si quelqu'un vous donne une prophétie personnelle, la même personne qui vient de faire des miracles, vous devez respecter toujours ces règles. Savoir vraiment si ça résonne dans votre être intérieur, et c'est vrai que quand nous avons passé une bonne réunion, où nous avons vu des signes et prodiges des miracles, nous ouvrons notre cœur, nous ouvrons notre âme, nous ouvrons tout, c'est tout à fait normal, mais parfois, malheureusement, il y a des crashes, et il faut faire attention. Je vous rappelle que l'homme est faillible. Même le plus grand serviteur de Dieu, et j'ai beaucoup apprécié les enseignements de Kenneth Hagin dans ce domaine-là, il disait, de toute façon, moi aussi je peux être faillible, je peux me tromper. Et ça, c'est une vérité biblique. Tout homme de Dieu peut faire une erreur, d'une manière ou d'une autre. Donc, une parole qu'on peut vous donner, ça peut venir du Seigneur, comme ça peut ne pas venir du Seigneur, je tiens à vous le rappeler. Et c'est à nous d'avoir ce discernement, d'avoir un minimum d'enseignement. Et dans le Nouveau Testament, en général, je vous rappelle que la prophétie est une confirmation. Alors, on en était dans cette autre façon d'être dirigé d'une façon spectaculaire. On en était dans les visions. Et je vous ai montré qu'il y a trois sortes de visions. Trois sortes de visions. Les premières, nous l'avons vu, c'est la façon d'ailleurs dont Dieu nous dirige parfois. Mais le premier type de vision, ce sont les visions spirituelles. Je vous rappelle que dans une vision spirituelle, eh bien, vous avez les yeux fermés et Dieu vous montre des choses dans votre esprit. Je vous ai nommé ça un peu comme une télévision. Vous verriez quelque chose en fermant les yeux. Je ne parle pas de l'imagination. Faites très attention à cela. Beaucoup de gens confondent leur imagination. Rappelez-vous que dans le mot imagination, il y a le mot image. Et c'est très, très souvent le cas. Je vais vous raconter un certain nombre de choses là-dessus. Les gens confondent ce qui vient de leur âme, leur imagination. Image, imagination, d'accord ? C'est très proche. Et c'est tout un tas. En fait, l'imagination, c'est voir. Vous connaissez un certain nombre de visages, vous connaissez un certain nombre de choses. Et en fait, ces choses se réarrangent dans certaines circonstances. Et c'est ça, votre imagination qui travaille. Quand notre imagination travaille, c'est ce qui se passe. Nous sommes là et d'un seul coup, nous voyons des images dans notre tête, pas dans notre esprit. Et en fait, ce sont des situations qui sont arrangées d'une autre façon dont on a l'habitude, avec des gens que nous connaissons en général, avec des objets, des choses, etc. Et c'est une situation qui s'arrange. Et en fait, l'imagination n'est pas une vision spirituelle. Une vision spirituelle, c'est vraiment quelque chose qui vient de notre esprit et qui jaillit. Et vous voyez à l'intérieur de vous-même vraiment quelque chose de très précis. Ça m'est déjà arrivé un certain nombre de fois. Et vous voyez clairement un certain nombre de choses. Et en fait, je vous dis, c'est vraiment comme une télévision que vous avez. Bénine le décrit comme ça et c'est tout à fait exact. On voit, mais on a les yeux fermés. Alors, on s'est posé la question. En tout cas, c'est une interprétation qu'on peut donner. Dans la vision que Paul a reçue sur le chemin de Damas, il est clair qu'il avait été aveuglé par cette lumière. Et nous avons remarqué qu'il est évident apparemment qu'il a reçu une vision à ce moment-là. On n'a pas une vision spirituelle. C'est-à-dire qu'il a vu le Seigneur. Le Seigneur, lui, a parlé. C'est clair. Ça a été confirmé dans l'acte 9 par Ananias aussi, où Jésus lui parle. Et dans l'acte 22 aussi, nous avons étudié ces passages la dernière. Ensuite, nous avons vu que le deuxième type de vision, c'est l'extase. L'extase où être ravi en esprit. Et là, en fait, la personne d'un seul coup s'en va dans un autre monde, entre guillemets. Alors, est-ce qu'il s'en va avec son corps ou sans son corps ? Paul se posait cette question dans De Corinthiens chapitre 12. Il est très difficile d'y répondre. Apparemment, c'est en laissant le corps ici. Mais bon, ça pose un certain nombre de questions théologiques à ce moment-là. Ça devient de la désincarnation et de la réincarnation. Donc, c'est un peu difficile. Bon, Kenneth Hagin raconte certaines expériences. D'autres personnes qui ont eu des visions racontent certaines expériences. Mais rappelez-vous, on ne peut pas se permettre de faire une doctrine sur des expériences. Paul lui-même se posait les questions. Est-ce dans son corps ? Est-ce hors de mon corps ? Je ne sais pas. Dieu le sait, vraiment. Mais c'est clair, il avait été ravi en esprit. Nous avons bien sûr cet exemple d'apocalypse qui est très clair où on voit que Jean est ravi en esprit plusieurs fois. C'est une succession de visions. Je vous rappelle l'apocalypse et il va au ciel. Et en fait, vous êtes dans un autre monde. C'est-à-dire que vous ne voyez plus le monde qui vous entoure. Vous êtes dans un autre monde. Voilà. Ça, c'est vraiment l'extase ou être ravi en esprit. Alors maintenant, troisième type de vision, c'est les visions ouvertes. Les visions ouvertes. Et dans les visions ouvertes, vos cinq sens sont intacts. Dans les visions ouvertes, vos cinq sens sont intacts. Vous voyez le Seigneur ou un ange. Dans les visions ouvertes, vos cinq sens sont intacts. Vous voyez le Seigneur ou un ange. C'est pas un homme qui vient. qui sort du ciel, etc. Parce qu'il y a des histoires qui sont fausses. C'est soit vous voyez le Seigneur, soit vous voyez un ange. Et parfois, vous pouvez voir aussi le monde démoniaque quand le Seigneur vous le montre et il permet à ce moment-là que vous puissiez le voir. Donc, dans une vision ouverte, vos cinq sens sont intacts. Vous voyez le Seigneur, vous voyez un ange. Vous pouvez voir aussi des puissances des ténèbres, des mauvais esprits. Mais vous voyez aussi encore le monde naturel. En fait, vous avez la grâce pour quelques minutes ou des fois plus que quelques minutes, pour certains qui ont eu des visions un peu plus longues, de vous retrouver un peu comme Adam et Ève. Voilà, Adam et Ève qui voyaient dans le monde naturel et en même temps dans le monde spirituel. Une vision ouverte, c'est exactement ce qui va se passer. Vous êtes là, vous avez les yeux ouverts et d'un seul coup, vous voyez le Seigneur Jésus qui s'approche de vous et qui vous parle face à face, qui s'assoit à côté de vous et vous avez une petite discussion avec le Seigneur. Voilà, c'est une vision ouverte. Et en même temps, vous êtes toujours conscient de ce qui se passe autour de vous. Tout ce qui est autour de vous, l'endroit où vous êtes, etc., n'a pas disparu. Alors que je vous rappelle que quand vous êtes ravis en esprit, à ce moment-là, tout disparaît et vous êtes amené dans un autre monde. Alors, on a des exemples dans la parole de Dieu où des gens vont voir un ange. Par exemple, Corneille, dans Acte 10, eh bien, il est clair que, regardons ensemble dans Acte 10, c'est tout à fait une vision ouverte. Il va voir un ange. Regardons ensemble dans Acte 10. Acte 10, Corneille va avoir une vision ouverte d'un ange. Il est dit, verset 1, il y avait à Césarée un homme du nom de Corneille, centenier de la corte appelé italienne. Donc, c'était, nous savons, un officier romain. Il était pieux et avec toute sa maison, il craignait Dieu. Il faisait beaucoup d'hommes au peuple et priait Dieu constamment. Je vous rappelle qu'il n'était pas sauvé, lui. Vous voyez, ça peut même arriver à des inconvertis. C'est clair. Vers la neuvième heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entrait chez lui. D'accord ? Il n'est pas dit, il fut ravi en esprit ou il s'est passé telle ou telle chose où il avait les yeux fermés. Il est là, il est chez lui et il voit un ange de Dieu rentrer chez lui. Voilà. Donc, ça, c'est tout à fait typique d'une vision ouverte. Vous voyez le monde spirituel, mais le monde naturel ne se ferme pas à vous comme dans l'extase ou être ravi en esprit. C'est clair que vous voyez les deux mondes en même temps. Kenneth Hagin raconte un jour une vision qu'il a eue quand il s'était cassé un bras et qu'il était à l'hôpital et le Seigneur est venu et l'a visité pour lui parler, non pas de ce qui s'était passé, enfin, entre autres, cet événement-là, mais surtout à propos de son ministère, de tout un tas de choses aussi, du ministère de prophète, etc., etc., etc. Et en fait, il raconte qu'il était dans sa chambre et qu'il a entendu des pas. Il s'est dit, tiens, qui c'est, etc. Il était tôt le matin et en fait, il voit le Seigneur qui s'approche de lui et il est tout à fait conscient encore de sa chambre d'hôpital et le Seigneur lui parle face à face, etc. Ils ont une discussion comme si quelqu'un parlait avec quelqu'un d'autre. Donc, c'est ça, une vision ouverte, c'est ça. C'est tout à fait ce genre de vision. Si quelqu'un vous dit un jour qu'il a une vision ouverte, il est capable de vous relater à un certain nombre de choses, qu'il était encore conscient du monde naturel, mais que d'un seul coup, le Seigneur lui a permis de voir dans le monde spirituel. C'est ça qu'il faut comprendre. Rappelez-vous qu'une vision implique, bien sûr, le don de discernement des esprits en opération. D'accord ? C'est d'un seul coup le monde spirituel qui s'ouvre. Vous le voyez. Rappelez-vous que nous ne sommes pas capables, avec nos yeux de chair, de voir dans le monde spirituel. Donc, en fait, c'est comme si, en quelque sorte, sur un laps de temps très court, quelques minutes, quelques dizaines de minutes, ça peut être. Certains ont eu des visitations pendant une heure ou plus. En fait, vous vous retrouvez dans l'état où Adam et Ève se trouvaient. Le monde spirituel et, en même temps, le monde naturel. Donc, voilà. Ça, c'est le troisième type de vision. Alors, maintenant, nous avons à faire attention à un certain nombre de choses. Je tiens à vous le dire à propos des visions. Alors, d'abord, remarquons qu'aucune des personnes dans l'Écriture, notez qu'aucune des personnes dans l'Écriture, vous pouvez regarder que les prophètes de l'Ancien Testament ou tous les chrétiens qui ont eu des visions dans le Nouveau Testament, Aucune personne dans l'Écriture qui ont reçu des visions qui ont reçu des visions ne cherchait à recevoir des visions Aucune personne dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, donc dans l'Écriture en général, qui ont eu des visions ne recherchait particulièrement ces visions. Donc, en fait, ils n'étaient pas en train de dire « Seigneur, je te prie pour avoir une vision ». Ils n'étaient pas en train de jeûner pour avoir une vision. Une vision s'impose à nous. Une vision, ça s'impose à nous. Corneille, il n'était pas en train de prier le Seigneur. « Seigneur, je veux voir un ange de Dieu, je veux voir un ange de Dieu. » Non, non. Ça s'est passé comme ça. Les différentes visitations, Jean, il était sur l'île de Patmos, c'était un dimanche, et d'un seul coup, il a toute cette révélation de l'Apocalypse. Vous regardez le prophète Ézéchiel, il va vous dire une fois, « J'étais le long du fleuve de Kébar, et d'un seul coup, je vis les cieux s'ouvrir devant moi. » Et d'un seul coup, il a vu le trône, il a vu le Seigneur. Et Zahie, il dit, « L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur, j'ai vu les cieux qui s'ouvrent, et hop, je vois le Seigneur. » Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas rechercher. Et il faut faire très attention à cela, parce que, scripturairement parlant, on n'a aucune promesse que Dieu va nous parler par une vision. Donc, ne cherchez pas les visions. Vous pouvez aspirer en disant, « Seigneur, j'aimerais avoir certains phénomènes, aspirer au don spirituel. » Et dans les dons spirituels, il y a le don de discernement des esprits, on est d'accord. Mais il y a des gens qui essayent d'en faire une sorte de fixation. Et faites très attention à cela, parce que j'ai vu des gens devenir très bizarres avec ce genre de trucs. Vous savez, quand on essaye de pousser quelque chose, de pousser Dieu pour qu'il fasse quelque chose pour nous, qui ne nous est pas promis d'une manière générale dans la parole de Dieu, c'est dangereux. C'est très dangereux. Très dangereux. Avoir une vision, je tiens à vous le dire, ce n'est pas un signe de spiritualité. Gédéon, quand il a eu sa vision, il n'était pas très spirituel. Il était en train de se planquer parce que les Madianites étaient en train de s'emparer d'une partie du territoire d'Israël. Et la seule chose qu'il faisait, lui, c'était cacher son grain parce qu'il avait peur que les Madianites viennent le piller. Donc, ce n'est pas un signe de spiritualité d'avoir des visions. Il y a des gens qui ont eu des visions et qui, après, ont eu des catastrophes dans leur vie spirituelle, qui se sont quasiment détournés du Seigneur. Même certains se sont détournés du Seigneur. Ce n'est pas un signe de spiritualité. C'est un signe que Dieu veut nous parler d'une façon très frappante, fracassante. Très souvent, il faut le dire, quand Dieu nous parle de façon spectaculaire, c'est parce qu'il va y avoir un grand événement dans notre vie, dans notre ministère, c'est clair, c'est très souvent le cas, il faut le dire, ou parfois, il va y avoir une grande catastrophe qui arrive. Un moment très difficile dans notre vie. Les visions, ce n'est pas simplement pour agrémenter la vie spirituelle. Pas du tout. C'est parce que, soit il va y avoir un événement très particulier qui va se produire, un moment où on est dans le ministère et Dieu va nous propulser très rapidement. Donc, il veut que ce soit très marquant, que ce soit un fait pour nous, qui nous amène à vraiment dire là, il est en train de se passer quelque chose, je dois consacrer ma vie, etc. Et à ce moment-là, notre ministère va être changé, on va arriver dans une autre phase de notre ministère qui va être une phase extrêmement rapide, mais ce n'est pas le seul moyen par lequel Dieu peut nous parler, mais c'est une des façons où Dieu nous prévient qu'il va y avoir quelque chose de particulier ou d'autre manière, ça peut être, si Dieu nous dirige de façon spectaculaire, un danger imminent. Et ça a été le cas, par exemple, pour Paul. quand Paul va prendre la résolution d'aller à Jérusalem, Dieu avait parlé, mais d'une façon témoignage intérieur, il ressentait quelque chose, les disciples ressentaient quelque chose, mais ils ont essayé de dire à Paul, non, ne va pas à Jérusalem, ne va pas à Jérusalem, puis à ce coup, Dieu envoie un prophète. Et Dieu prévient Paul et il lui dit à cet homme à qui appartient cette ceinture, il sera lié, comme je me suis lié moi-même, il sera lié de la même façon à Jérusalem. Paul est prévenu, s'il va à Jérusalem, il sera emmené captif, il sera captif. Il le fait et c'est ce qui se passe. Donc, si Dieu nous parle de façon spectaculaire, parfois, c'est qu'il y a un immense danger qui est proche de nous. Donc, à la limite, si vous voulez que Dieu vous parle de façon spectaculaire, vous avez soit l'un ou soit l'autre. Donc, soyons prudents. En tout cas, chercher des visions n'est pas scripturaire et c'est dangereux. C'est dangereux. Comme chercher une prophétie chez un prophète, c'est dangereux. Et on va voir aussi chercher un songe, c'est dangereux. Ne cherchez pas ces choses. Si elles viennent à vous, gloire au Seigneur. Si ça vient du Seigneur et vous devez éprouver ces choses. Même dans une vision, vous devez éprouver ces choses. Kenneth Hagin, dans les premières visions qu'il a reçues, il a demandé au Seigneur de voir ses mains et ses pieds. Il a vu les trous et là, il a... Parce que parfois, le diable peut tromper. Le diable a trompé Adam et Ève. La Bible nous dit que Satan se déguise en ange de lumière. Dans les cercles de sorcellerie, il y a aussi des apparitions. Il y a des paroles, entre guillemets. Quand on voit ce que Saül a vécu, on l'avait étudié dans l'identification, quand il va voir la sorcière, la sorcière lui montre un certain nombre de choses, des visions. Et lui-même, il a vu, pensant voir le prophète Samuel, le vieillard, qui monte. Eh oui. Eh oui. Moi, je me souviens d'un étudiant qui me disait que lors d'une séance de sorcellerie, il avait vu l'image de sa grand-mère et c'était réel. C'est clair. Donc, on sait aussi que le diable peut mettre de la poudre aux yeux, comme on dit si bien, et créer un certain nombre de phénomènes surnaturels. Ça, nous le savons. Les esprits mauvais, on sait qu'ils ont un certain pouvoir à partir du moment où on active certaines choses du monde satanique, il y a un certain nombre de choses qui peuvent se produire. Et il y a des gens, je dois le dire, des chrétiens qui ont rapporté certaines visions qu'ils ont certainement eues et qui n'étaient pas des visions du Seigneur. Des gens qui se sont fait avoir. Donc, nous devons éprouver les révélations, ça s'éprouve. C'est clair. La parole de Dieu ne se juge pas, mais tout ce qui est révélation doit se juger. On doit mettre ça au peigne fin de la parole de Dieu. Si quelqu'un vous raconte un certain nombre de révélations, si ce n'est pas confirmé par l'Écriture, ça veut dire que c'est faux. Et d'ailleurs, vous remarquerez qu'un certain nombre de ces gens qui sont dans l'erreur qui vous disent qu'ils ont cru avoir des révélations des visions, des machins, des trucs, ces gens-là, s'ils persévèrent, ils tournent bizarrement, ces gens-là. Ils deviennent bizarres. Vraiment, ils ont des vies spirituelles bizarres. Vous les entendez parler dans votre esprit, ça, vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils vous parlent de visions, de machins, de trucs, et vous voyez des fruits. Vous dites, non, ce n'est pas possible. Le gars, il n'amène personne au Seigneur. Il dit qu'il a ceci, le Seigneur, qu'il est prophète, qu'il est ceci, qu'il est cela. Il vous raconte tout un tas de trucs, mais voyons les fruits. Moi, si quelqu'un me dit, un jour, j'ai entendu René Howard Brown avoir un songe, donc on va en parler dans quelques minutes des songes, à propos d'une croisade qu'il devait faire, et il était la nuit en train de dormir, tranquillement, et d'un seul coup, le Saint-Esprit est venu sur lui, il s'est mis à pleurer comme un enfant, et en même temps, il y a eu un songe qui s'est déroulé devant lui. Il a vu une des croisades de Billy Graham que Billy Graham avait fait à New York, un endroit où les gens sont très fermés à l'évangile, qui avait été faite 50 ans plus tôt, et il a vu comme si cette croisade se déroulait devant ses yeux, et que le Seigneur lui disait, toi aussi, tu vas faire une croisade, et tu vas voir, il va y avoir des dizaines de milliers de gens qui vont venir, et des milliers qui vont se convertir. Et effectivement, il a fait cette croisade, et les gens lui ont dit, tu es fou, faire ça à New York, tu es fou. À New York, les gens, les églises, c'est difficile de les réunir, et moi d'ailleurs, j'ai été une fois, j'étais avec des amis aux Etats-Unis à cette époque-là, ils avaient été invités pour aller à la préparation, et on voyait que les gens n'étaient pas motivés. Et quand il a fait la croisade, il y a eu un immense succès comme Billy Graham. Alors ça, je n'ai aucun problème avec ça. Maintenant, des gens vont vous raconter, je vois ça, je vois ça, je vois, 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 d'accord, tu vois, c'est très bien, mais montre-nous la réalité de ce que tu vois. Ça, il faut être clair là-dessus. Et nous devons éprouver, même si nous pensons avoir une vision, nous devons éprouver ces choses. Si d'autres disent j'ai eu des visions, j'ai eu ceci, j'ai eu cela, nous devons éprouver ces choses. Et rappelez-vous, vous ne suivez pas les visions. Vous suivez le Seigneur Jésus et vous suivez sa parole. On ne suit pas les révélations, je suis désolé de le dire. Ça, c'est une erreur que beaucoup de gens font. On ne suit pas les révélations, on ne court pas après les révélations. Une révélation vient, elle s'impose à nous et c'est tout. On peut désirer, marcher dans les dons spirituels, c'est scripturaire. Maintenant, personne ne peut être une machine à recevoir des révélations. Même un prophète, je vous le rappelle. Nous devons éprouver toute parole. Toute parole doit être éprouvée. Éprouvée par notre témoignage intérieur, éprouvée par la parole de Dieu. Parce qu'un certain nombre de fois, même des gens qui ont reçu de vraies visions, moi je me souviens d'un certain Steve Lytle qui avait donné, qui avait vu les Israélites, vous savez, quand le rideau de fer, la communiste, les pays communistes, tout s'est cassé la figure dans les années 90, il avait vraiment vu les Juifs en masse sortir et revenir en Israël. Il avait d'ailleurs écrit un livre là-dessus qu'il avait appelé le second exode. Le premier étant celui de la sortie des Israélites d'Égypte par Moïse et il avait reçu ces révélations qui étaient vraies. Mais quand vous lisez le livre et que vous voyez la réalité aujourd'hui, eh bien vous voyez qu'il y a un décalage. Il y avait une vérité réelle. C'est sûr qu'il a reçu des visions du Seigneur. Mais la façon dont il a décrit ça, excusez-moi, il s'est planté dans pas mal de domaines. Alors il a essayé de préparer des gens pour qu'on prépare la nourriture, des couvertures, des habits, des machins, des trucs, parce qu'il voyait un immense exode massif de la part des pays de l'Est vers Israël. C'est vrai, il y a des Russes, vous en avez entendu, je pense, parler, des Russes, dans les ex-pays communistes qui sont juifs et qui ont voulu revenir en Israël. Mais ça a été bien moindre que ce qu'il a décrit dans son livre. Il avait parlé de millions. En fait, il n'y a pas eu des millions qui sont venus. Il y a eu des milliers, des dizaines de milliers, je crois, si je ne me trompe pas dans les chiffres. Mais on n'a pas atteint des millions et des millions quels qu'il les avait décrits donc dans son livre. Vous voyez, même dans une révélation, il y a un certain nombre de choses au niveau des visions. Je me souviens d'un certain Howard Pittman qui avait écrit un livre aussi à propos du « J'ai vu le royaume des démons » et le gars, il avait sérieusement fabulé. C'était clair. Il y avait le démon du business, il y avait le démon du machin, il y avait le démon du truc, enfin toutes sortes de trucs qui sortaient de l'écriture alors qu'il avait fait une expérience personnelle où d'ailleurs Jésus le remettait en question avec toute la religiosité qu'il avait et il s'était repenti et vraiment après il marchait vraiment avec le Seigneur d'une façon claire. Mais à côté de ça, dans ce qu'il a décrit et la façon dont il l'a décrit, il avait fait faire des dessins à des gens d'après ce qu'il avait vu, etc. C'était complètement, au bout d'un moment, on arrivait vers des choses anti-scripturaires alors qu'on était parti d'une expérience réelle. Réelle. D'accord ? Parfois certains ont même reçu des visions, il faut le dire, je n'nommerai pas certains grands noms que vous aimez beaucoup pour différentes raisons, mais il y a certaines personnes qui ont reçu certaines visions apocalyptiques. Bon, ils ont dit voilà, aux Etats-Unis il va se passer ça, aux Californies il va y avoir tout un tas de trucs, il va y avoir quasiment presque une guerre civile, etc. Je vois des bâtiments brûlés, etc. Oui, il y a eu des bâtiments qui ont brûlé, oui, il y a eu des foules de jeunes qui ont fait du désordre il y a quelques années, mais par rapport à ce qu'il est écrit dans leur vision, on en est loin. On en est loin. Et en fait, c'est toujours un peu le problème quand quelqu'un va recevoir certaines révélations, et je tiens à vous le dire, si un jour c'est votre cas, soyez clair, dites ce que Dieu vous a dit, pas plus, pas moins. Je vais vous dire une chose, Kenneth Hagin a eu un ministère qui a duré jusqu'à plus de 80 ans, 87, 88 ans, 87 je crois, il l'avait quand il est décédé. Cet homme est resté sur la piste toujours, alors qu'il avait reçu des révélations bien des années avant, visions, révélations, etc. Cet homme est mort avec un excellent témoignage parce que c'est quelqu'un qui était honnête dans ce qu'il disait. Voilà. Il ne se servait pas de ce qu'il avait reçu du Seigneur, soit pour faire de l'argent, parce que certains l'ont fait, il faut le dire, soit pour essayer de motiver les gens au-delà de ce que le Seigneur lui avait montré, mais il a donné clairement ce qu'il avait reçu et c'est tout. Si vous recevez des choses du Seigneur, vous devez faire attention, ne pas en donner plus, ne pas essayer d'en raconter plus. C'est toujours une tentation, sachez-le, c'est toujours une tentation chez quelqu'un ou une mauvaise compréhension. mais on n'a pas à amplifier ce que le Seigneur nous donne. Le Seigneur, s'il te donne ça, tu dis, j'ai vu ça, c'est tout. Tu n'en rajoutes pas, tu n'en enlèves pas. Tu ne mets pas ton interprétation si tu n'en sais rien, si le Seigneur n'a pas été précis dans certaines choses. On va en parler d'ici quelques minutes. Alors, faites très, très attention à propos de la recherche de vision. Nous n'avons pas recherché les visions. Le jeûne n'amène pas les visions. C'est clair aussi. Il y a des gens qui jeûnent, qui jeûnent. En fait, vous savez, il y a des gens qui vous racontent qui jeûnent pendant une semaine, des fois plus. Et au bout d'un moment, ils disent, voilà, j'ai vu ça. Rappelez-vous d'une chose. Quand quelqu'un ne mange pas pendant une période de temps assez longue, son corps s'affaiblit. Vous n'avez pas remarqué quand vous n'avez pas mangé depuis un certain temps, votre tête, elle travaille beaucoup plus. Vous avez remarqué ça. D'accord ? Si vous ne buvez pas, il y a ce qu'on appelle les mirages. Et il y a des gens comme ça, c'était un phénomène au début qu'on n'arrivait pas à expliquer. Après, on a mis le mot hallucination dessus, etc. C'est-à-dire que ce sont des gens, quand vous avez quelqu'un qui est dans le désert, qui n'a pas bu depuis plusieurs dizaines d'heures, parce qu'on ne peut pas rester très longtemps sans boire, eh bien, au bout d'un moment, il fait tellement une fixation sur le fait de boire qu'il a l'impression de voir un certain nombre de choses. Et certains ont vu, vous avez lu peut-être les Tintins. Les Tintins, c'est tout à fait typique et on écrit tout à fait ça. Le gars qui est dans le désert, il transpire, il transpire, il transpire, puis d'un seul coup, il voit des palmiers, il dit ça y est, c'est ce qu'on appelle une oasis, là où il y a de l'eau, il commence à courir, il plonge et plouf, il met le nez dans le sable. Parce que d'un seul coup, ça disparaît. Et il y a un phénomène qui est connu aussi avec le sable, entre guillemets, c'est pour aussi agrémenter la chose. On s'aperçoit qu'avec la chaleur et avec le sable, on a l'impression de voir des flaques d'eau. Ça c'est connu, c'est un phénomène qui est très connu. Mais il faut savoir que le jeûne nous affaiblit au niveau physique et fait travailler notre imagination. Et il y a beaucoup de gens qui sortent avec des soi-disant révélations qui sont fausses parce qu'ils sont dans une condition de jeûne et je vous rappelle que si vous jeûnez, ça doit être en rapport avec votre spiritualité. Ça ne doit pas être, il y a des gens qui jeûnent et qui sont des bébés spirituels et souvent ça leur crée des problèmes parce qu'ils ne sont pas du tout au niveau et finalement, ils pensent recevoir des choses de Dieu qu'ils ne reçoivent pas. Donc faisons bien attention, on n'a aucun terrain scripturaire pour demander à Dieu « Donne-moi des visions ». Nous pouvons dire à Dieu « Seigneur, parle-moi ». Ça oui, mais la méthode qu'il va choisir, c'est son business, je vous le rappelle. Donc ne forcez jamais là-dessus, c'est extrêmement dangereux. Même si vous avez reçu des directions au travers de manière spectaculaire une fois dans votre vie, cela ne veut pas dire que Dieu vous redonnera la même chose. Faites bien attention à cela. Dieu est souverain, ça c'est son business. Ce n'est pas notre business et faisons bien bien attention par rapport à cela. Donc si vous avez une visitation surnaturelle, gloire à Dieu, mais ne vous enorgueillissez pas. Faites attention, très attention à cela. Dites merci Seigneur et puis c'est tout. Alors sachez une chose, Matthieu 18.10 pour la petite histoire, entre guillemets. Matthieu 18.10 même si vous n'avez eu aucune vision dans votre vie, être ravi en esprit ou même une vision spirituelle ou une vision ouverte, eh bien sachez qu'il y a quelqu'un qui veille sur vous. Il y a quelqu'un qui veille sur vous et Matthieu 18.10 Jésus dit Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, ça c'est Jésus qui parle de ses futurs frères et sœurs, c'est-à-dire nous, l'Église de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau, car je vous le dis que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Alors sachez une chose, vous avez un ange gardien. Ce n'est pas une fabulation, ça ce n'est pas un truc qui a été fabriqué par les religions chrétiennes, mais c'est une réalité. Je vous le montrerai quand on fera ange et démon. Et nous avons un ange gardien que nous ne voyons pas, mais il est là, il est là et depuis que nous sommes nés de nouveau, il a une action pour nous aider à réaliser les plans et à nous protéger aussi. Cet ange gardien est une réalité. Certains l'ont vu, Kenneth Hagin l'a vu, d'autres personnes l'ont vu. Branham avait son ange régulièrement qui parlait et au travers de cela, il exerçait son ministère. Il le voyait assez souvent, ça a été témoigné clairement certaines personnes ont dit qu'ils l'ont vu aussi, mais en tout cas, il est clair que quand son ange gardien lui parlait et lui disait voilà, il lui disait des choses, d'ailleurs c'est ce que Branham attendait très souvent dans ses croisades et tant qu'il n'était pas là, Branham attendait, attendait, attendait et au moment où il lui apparaissait, il avait un puissant ministère prophétique, je vous le rappelle, avant de dévier et cet ange lui parlait et au travers de ça, l'ange lui donnait des révélations et Branham avait juste à répéter ce qu'il entendait dans l'esprit. C'est-à-dire, il voyait l'ange, l'ange lui parlait et il répétait, l'ange lui disait voilà, cette personne-là a tel problème, etc. Dis-lui qu'elle est guérie, etc. Et l'ange lui parlait comme ça directement et ça s'est passé bien des fois dans son ministère. Sachez que nous avons un ange gardien, que nous le voyons, que nous ne le voyons pas, il agit à partir du moment où nous sommes dans la foi et que nous marchons avec le Seigneur, il est là aussi pour nous protéger. Alors, troisième façon spectaculaire, ce sont les songes. Les songes, les songes, troisième façon spectaculaire que Dieu utilise. Je vous rappelle que la première façon spectaculaire, nous sommes dans les façons spectaculaires. C'est la direction divine, les directions spectaculaires et il y a trois façons dont Dieu nous dirige de façon spectaculaire. Je vous rappelle, c'est les prophéties, les visions et les songes. On parle de façon spectaculaire au travers desquelles Dieu nous dirige. Donc, les songes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un songe ? Un songe, c'est un rêve inspiré. C'est un rêve inspiré. C'est Dieu qui nous parle, qui fait dérouler un film devant nous. Voilà. Ça, c'est un songe. Mais vous êtes en train de dormir. Quand vous recevez un songe, vous êtes en train de dormir et Dieu utilise cela parce que notre corps n'est pas fonctionnel et Dieu, à ce moment-là, utilise ce moyen-là pour nous parler. Alors là, on va voir l'équilibre aussi là-dessus. Alors, regardons Nombre 12, verset 6. Nombre 12, 6. Dieu parle des prophètes de l'Ancien Testament et ensuite, je vous parlerai aussi dans le Nouveau Testament à propos des songes et on verra et on verra deux personnes dans l'Ancien Testament qui ont été extrêmement marquées par leurs propres songes et par aussi les songes des autres. Nombre 12, verset 6. Il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, on est dans l'Ancien Testament, mais c'est aussi vrai dans le Nouveau, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me ferai connaître à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. parlerai. Donc la Bible dit bien que Dieu peut utiliser un rêve au travers duquel il y a des choses inspirées et il nous parle. Il nous montre des choses. Nous voyons des choses. Alors Matthieu 2, c'est un exemple aussi. Matthieu 2. Je sais que vous avez pas mal de questions par rapport aux songes et on va y répondre. Vous allez voir très rapidement vos questions. parce qu'il y a beaucoup de confusion par rapport à cela. Il y a des questions tout à fait classiques. Matthieu 2, au verset 12 et suivant, c'est Joseph donc, le père, mais non pas le père biologique de Jésus, celui qui l'a élevé. Il est dit, puis divinement averti, donc juste après la naissance de Christ, averti en songe de ne pas retourner vers Hérode. Il regardait leur pays par un autre chemin. Ça, ce sont les rois, ce qu'on appelait les rois mages, entre guillemets, c'est-à-dire ces sages qui sont venus de l'Orient, des pays arabes qui avaient été avertis d'une façon surnaturelle que le Messie allait naître et à l'époque, etc. Ils avaient eu certains signes. D'ailleurs, c'est intéressant d'étudier ce qu'ils avaient reçu, ces gens-là, et de voir aussi que la connaissance de Dieu n'était pas seulement en Israël, mais que certains en dehors d'Israël avaient une certaine connaissance de Dieu. Dieu se révèle au cœur qui est sincère et eux, ils sont avertis donc en songe, donc ils rêvent. Et Dieu leur dit au travers de ça de ne pas retourner vers Hérode parce qu'Hérode cherchait à avoir des renseignements sur cet enfant qui venait de naître et qui allait devenir roi. Et comme Hérode était le roi, il se disait ça y est, j'ai un concurrent qui vient de naître donc il faut que je l'élimine. Donc il avait essayé de chercher à tromper ces sages de l'Orient. Après leur départ, verset 13, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et il dit lève-toi, prends le petit enfant et sa mère fuit en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle car Hérode va chercher le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant, donc Jésus et sa mère Marie et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que sa complice ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte ». Quand Hérode se vit jouer par les mages, sa fureur fut extrême, il envoya tuer tous les enfants de deux ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans son territoire d'après l'époque qui s'était fait préciser par les mages. Alors sa complice qui avait été annoncée par le prophète Jérémie, une voix s'est faite entendre à Rama, des pleurs et beaucoup de lamentations, c'est Rachel qui pleure ses enfants, elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Verset 19 « Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph en Égypte et il dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et retourne dans le pays d'Israël car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts ». Et Joseph va obéir selon les songes qu'il a reçus. Donc on voit que Joseph a reçu plusieurs songes. Dieu l'a dirigé par des songes, l'a protégé, l'a dirigé par des songes. Donc c'est clair que Dieu utilise les songes aussi pour nous diriger dans certains cas. Il y a deux personnages dans l'Ancien Testament qui ont vraiment été marqués et qui ont aussi reçu des interprétations de songes d'autres personnes. Ces deux personnages ce sont Joseph et Daniel. Ça c'est typique de l'Ancien Testament. C'est intéressant de relire ce qu'ils ont vécu, comment Dieu d'abord leur a parlé en songes et comment aussi ils ont reçu le don d'interprétation des songes. Parce qu'on va venir aussi à cette question dans le Nouveau Testament que beaucoup de chrétiens ont et beaucoup de chrétiens viennent voir les serviteurs de Dieu parce qu'ils ont reçu un songe et ils disent voilà ce que j'ai rêvé, donnez-moi l'interprétation. Donc nous allons discuter de cela d'ici quelques minutes. Avant cela, on continue à se construire un peu à droite à gauche dans la parole de Dieu. Alors Joseph, ici au chapitre 37 de la Genèse, on va lire il va être dirigé, c'est-à-dire qu'il va recevoir des directions pour sa vie au travers de songes. On va lire ça ensemble. Au verset 1, il est dit des fils de Bil-ah et des fils de Zilpah, femmes de son père. Or Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui a fait une tunique bigarrée, c'est-à-dire de différentes couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine et ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph fit un rêve. Alors dans certaines traductions, vous verrez, il fit un songe. D'accord ? Là aussi, quand vous lisez l'écriture, faites bien la différence. Mais un bon nombre de fois, vous verrez que rêve, si Dieu parle et que c'est un rêve, ça veut dire que c'est un songe. D'accord ? Qu'on soit bien d'accord. Ok ? Ce n'est pas compliqué. Donc il fit un rêve, il fit un songe si vous préférez et le rapporta à ses frères qu'il le haïr davantage. Il leur dit Écoutez donc ce rêve, ce songe que j'ai fait. Nous nous trouvions au milieu des champs alliés des gerbes et voici que ma gerbe se dressa et se tint debout et que vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dire Est-ce que tu prétends régner sur nous ? À moins que tu ne prétendes être notre maître. Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses rêves, donc de ses songes et à cause de ses paroles. Il fit encore un autre rêve, un autre songe qu'il raconta à ses frères et il dit Voilà que j'ai fait encore un rêve, un songe. Le soleil, la lune et onze étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et ses frères. Son père le gronda et lui dit Que signifie ce rêve, ce songe que tu as fait ? Prétends-tu que nous deviendrons ta mère, tes frères et moi nous prosterner en terre devant toi ? Ses frères éprouvèrent de la jalousie à son égard mais son père garda le souvenir de cette incident. Ça nous rappelle un petit peu Marie qui gardait dans son cœur un certain nombre de choses. Les frères de Joseph s'en étaient allés, etc. Alors les frères vont partir, le père va envoyer Joseph s'enquérir de la situation. Jacob envoie Joseph s'enquérir de la situation et au verset 19 quand Joseph arrive, ils dirent l'un à l'autre Voici le rêveur ou dans d'autres traductions le faiseur de songes. Voilà. Donc c'est clair que Joseph, malgré lui, est-ce que Joseph était super spirituel ? Non, pas spécialement. Malgré lui, il va recevoir un certain nombre de songes. Dieu va lui parler de cette façon-là. Certaines personnes, comme cela, Dieu leur donne souvent parce qu'il y a une destinée un peu spéciale. Si par exemple vous étudiez la vie de William Branham, au début, très rapidement, Dieu va lui parler d'une façon très spectaculaire. Plusieurs fois, il y a eu des phénomènes dans sa vie spirituelle tout au début et même avant sa conversion qui vont être très marquants de voir que c'était un instrument choisi très particulier. Ici, en fait, Joseph allait avoir une destinée particulière. Ce qui ne veut pas dire que cette destinée est automatique. Je tiens à vous le dire aussi. On va en parler dans la direction divine. c'est pas parce que Dieu vous révèle quelque chose ou même vous parle d'une façon très spectaculaire que ça va obligatoirement s'accomplir dans votre vie. Dieu vous donne une direction mais vous aurez une part à jouer et pas la moindre. Pas la moindre. Ça, il faut être bien clair là-dessus. C'est pour ça qu'on ne peut pas aller écraner quand on reçoit des songes, des visions, des révélations. De toute façon, c'est malgré nous. Joseph, lui, bon, il avait 17 ans, c'était encore un gamin et finalement, il va recevoir ces choses-là et des choses grandioses et il va d'ailleurs manquer de sagesse. Son père l'avait mis d'ailleurs dans une situation un peu difficile. C'était le petit préféré parce qu'il était venu par sa femme préférée, etc., etc. Plusieurs femmes qui l'avaient épousées. Bon, il y avait un contexte familial que Jacob avait créé qui était mauvais et qui ont fait que ça a encore amplifié le manque de sagesse. Je tiens à vous le dire, je vous l'avais déjà dit pendant le cours sur les neuf dons spirituels, si vous recevez une révélation particulière du Seigneur sur votre destinée, faites attention. Faites attention comment vous donnez ça. À qui vous livrez cela. Cela peut vous causer des ennuis. Le diable, parfois, peut utiliser des gens pour vous freiner, pour vous mettre des bâtons dans les roues. Ici, on voit très clairement que ces révélations-là vont amener plus de haine dans sa famille. Parce que ses frères, déjà, lui, en voulaient. Mais avec ça, en plus, alors là, en plus, celui-ci qu'on déteste, c'est celui-ci qui va régner sur nous. Ah, 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 ah. Ça, on n'en veut pas ici. Et ils vont lui faire des histoires. Ils vont le mettre dans un trou. Après, ils vont le vendre comme esclaves. Vous connaissez cette histoire. Joseph va vraiment souffrir, entre autres, je dis bien entre autres, pas seulement, entre autres, parce qu'il a donné ce qu'il avait reçu du Seigneur à mauvais escient. C'est-à-dire qu'il n'avait pas d'expérience et il a raconté ce qu'il avait vu dans son songe et il n'aurait jamais dû le raconter. Il aurait mieux fait de garder ça tranquillement, comme Marie l'avait fait d'ailleurs. Tranquillement, elle avait gardé des choses dans son cœur qu'elle avait eues comme révélations et ça a permis justement d'avoir moins de problèmes, moins d'incidents. Parce que sachez une chose, si vous recevez des choses du Seigneur, l'ennemi essaiera par tous les moyens de vous freiner, de vous empêcher d'entrer dans ce que Dieu a pour vous ou parfois même pour les autres. Donc, il faut être très prudent par rapport à cela. Alors, Joseph, lui, il va être très utilisé au niveau des songes. D'abord, Dieu va lui parler sur sa destinée tout au début de sa vie, mais après, Dieu va lui donner des interprétations. Regardons ensemble dans Genèse chapitre 40. Joseph est en prison et il va y avoir un événement qui va se passer à propos de deux prisonniers qui sont mis là plus ou moins injustement d'après ce qu'on sait en prison par le pharaon. C'était ce qu'on appelle les chansons et le panetier. Le panetier, c'était celui qui servait le pain au pharaon et les chansons, c'est celui qui lui servait du vin. Ils ont été mis en prison et il est dit, verset 5, au cours d'une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte qui étaient enfermés dans la prison firent tous les deux un rêve, chacun le sien pouvant recevoir une explication distincte. En fait, un rêve, un songe. Joseph vint au matin vers eux, les regarda et les vit tout tristes. Alors, il questionna les chambelans du pharaon qui étaient avec lui aux arrêts dans la maison de son maître et leur dit pourquoi avez-vous mauvaise mine aujourd'hui ? Il lui répondit nous avons fait un rêve, un songe et il n'y a personne pour nous l'expliquer. Joseph leur dit n'est-ce pas à Dieu qui appartient des explications ? Racontez donc moi votre rêve, votre songe. Le grand échançon, donc celui qui servait le vin au roi, raconta à Joseph le rêve qu'il avait fait et lui dit dans mon rêve, voilà qu'il y avait un cèpe de vigne, c'est-à-dire c'est le tronc de la vigne qui est très court d'ailleurs pour la vigne, devant moi, ce cèpe avec trois sarments, donc trois grandes branches et quand il eut bourgeonné, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe du pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressais dans la coupe de pharaon, je mis la coupe dans la main de pharaon. Joseph lui dit voici l'explication les trois sarments sont trois jours. Encore trois jours et le pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe du pharaon dans sa main comme tu le faisais d'habitude lorsque tu étais échançon. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et agis je te prie avec bienveillance envers moi. rappelle-moi aux souvenirs de pharaon et fais-moi sortir de cette maison car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même je n'ai rien fait pour être mis au cachot. Le grand panetier voyant que c'était une explication favorable dit à Joseph moi dans mon rêve il y avait aussi trois corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée il y avait de tout ce que fait un panetier pour la nourriture du pharaon. Or les oiseaux la mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Joseph répondit en ces termes voici l'explication les trois corbeilles sont trois jours. Encore trois jours et le pharaon relèvera ta tête au-dessus de toi te fera pendre un bois et les oiseaux mangeront ta chair. Le troisième jour le jour anniversaire de la naissance du pharaon il fit un festin pour tous ses serviteurs et il releva la tête du grand échançon et la tête du grand panetier au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le grand échançon dans sa fonction et celui-ci mit la coupe dans la main du pharaon et il fit pendre le grand panetier selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Le grand échançon ne se souvint pas de Joseph et il l'oublia. Ça c'est une autre histoire pour un autre sujet biblique. Constamment faire attention en ayant des relations et travailler avec les relations. Vous voyez il vaut mieux travailler avec le Seigneur c'est beaucoup mieux. Alors qu'est-ce qui se passe ici ? On s'aperçoit que finalement Joseph non seulement recevait et a reçu des songes mais encore en plus Dieu a pu lui donner des interprétations sur des songes. ça c'est clair c'est un don ici c'est étonnant parce que ça ne fait pas partie il faut être clair d'un des dons spirituels. Ça par contre c'est un peu étonnant il n'y a pas dans la Bible de don d'interprétation des songes c'est clair. Par contre on voit clairement bibliquement parlant à plusieurs reprises des gens qui vont être capables et qui sont utilisés par Dieu pour interpréter des songes. parce que Joseph rien nous dit qu'il était prophète. Daniel était prophète et Daniel va expliquer des songes. On pourrait mieux comprendre qu'un prophète est l'explication de songes. Mais Joseph n'était pas prophète en tout cas la Bible ne dit pas que Joseph était un prophète. Par contre il va recevoir des songes pour sa propre vie pour des directions divines et là il va donner l'explication de songes. Alors juste un peu plus loin on a ce même phénomène qui va se réitérer dans la vie de Joseph. Regardons ensemble au chapitre 41 au bout de deux ans vous voyez les relations de Joseph ont eu des problèmes on l'a oublié deux ans dans le cachot alors qu'il avait fait du bien. Au bout de deux ans le pharaon fit un rêve un songe il se tenait près du fleuve sept belles vaches grasses montèrent du fleuve et se mirent à pêtre dans le marais puis sept autres vaches laides et maigres montèrent derrière elle du fleuve et se tint à leur côté sur le bord du fleuve les vaches laides et maigres mangèrent les sept belles vaches grasses et le pharaon se réveilla il était très troublé il se rendormit et fit un second rêve sept épigras et beaux montaient sur une même tige puis sept épis maigres et brûlés par le vent d'est poussait après eux les épis maigres engloutirent les sept épigras et pleins et le pharaon se réveilla voilà le rêve le matin le pharaon eut l'esprit agité et fit appeler tous les magiciens et tous les sages d'Egypte le pharaon leur raconta ses rêves mais personne ne put expliquer au pharaon alors le grand échanson prit la parole et dit au pharaon je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute il se sentait coupable le pharaon était indigné contre ses serviteurs il m'avait fait mettre aux arrêts dans la maison du chef des gardes ainsi que le grand panetier nous avons fait lui et moi un rêve dans une même nuit chacun un rêve susceptible d'être expliqué il y avait là avec nous un jeune hébreu esclave du chef des gardes nous lui avons raconté il nous a expliqué nos rêves à chacun il a expliqué son rêve son songe je vous rappelle rêve songe d'accord tout est arrivé exactement selon l'explication qu'il nous avait donnée le pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre l'autre le pharaon fit appeler Joseph on le sortit en hâte du cachot il se rasa changea ses vêtements et se rendit vers le pharaon le pharaon dit à Joseph j'ai fait un rêve personne ne peut l'expliquer mais j'ai appris que tu peux expliquer un rêve qui t'est raconté Joseph répondit au pharaon ce n'est pas moi c'est Dieu qui donnera une réponse favorable au pharaon le pharaon dit alors à Joseph dans mon rêve je me tenais au bord du fleuve cette vache grasse etc. il va lui réexpliquer tout son songe et Joseph va lui donner l'explication donc au verset 25 Joseph dit au pharaon le songe du pharaon est une seule et même chose Dieu indique au pharaon ce qu'il va faire les sept belles vaches sont sept années et les sept beaux épis sont sept années c'est le même rêve les sept vaches efflanquées et laides qui montaient derrière les premières sont sept années et les sept épis vides brûlées par le vent d'Est sont sept années de famine ainsi comme je viens de le dire au pharaon Dieu a montré au pharaon ce qu'il va faire voici que viennent sept années de grande abondance dans tout le pays d'Egypte sept années de famine le suivront et l'on oubliera au pays d'Egypte toute cette abondance la famine réduira le pays à rien après cela on ne pourra plus rien remarquer de l'abondance dans le pays tellement cette famine sera accablante si le rêve s'est répété deux fois au pharaon c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter maintenant que le pharaon découvre un homme intelligent et sage etc etc et c'est exactement ce qui va se passer et ça va être d'une façon étonnante la promotion ce par quoi en fait Dieu va pouvoir élever Joseph et le faire le deuxième d'Egypte bon alors notre temps est fini pour ce cours on continuera dans le cours prochain et je vous expliquerai un peu plus sur les songes et le deuxième d'Egypte c'est fini pour ce qu'il y a l'Egypte c'est fini pour ce qu'il y a c'est fini pour ce qu'il y a